hello youtube j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog comme tu l'as sûrement entendu à ma voix je suis malade enfin malade j'ai juste perdu ma voix donc on est le 2 novembre aujourd'hui on est mardi et je suis déjà malade on n'aime pas commencer les jours de froid et que voilà je pars déjà ma voix je commence un nouveau vlog aujourd'hui parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo parce que j'arrive pas à m'organiser avec mes cours la luminosité qui baisse je sais pas comment faire j'aime bien être toute seule chez moi quand je filme pis c'est jamais possible en fait par rapport à mes jours de cours quand je suis à la maison je suis trop fatigué tout ça enfin bref la flemme a raison de moi donc je me suis dit pourquoi pas lancer un petit vlog là pour se remettre un peu dans le bain du coup au niveau vidéo j'avais déjà commencé un vlog pour ma rentrée donc pendant le mois d'octobre même il me plaît pas trop j'ai laissé trop de temps entre les entre les rushs et tout donc voilà ça me plaît pas je vous parle de ma rentrée un peu sur le vif et du coup ouais je suis un peu déprimé j'ai l'impression que je suis éclatée tout ça et c'est pas du tout représentatif de l'année que je suis enfin de l'année que je suis en train de passer de des études que j'ai commencé parce que bah c'est quelque chose que j'adore donc voilà les premières semaines évidemment c'était dur niveau intégration je connaissais presque personne je passais de classe normale à des grands auditoires avec 100 personnes 200 personnes donc voilà pour certains peut-être que c'est pas beaucoup genre dans des auditoires comme ça mais pour moi c'était assez éprouvant je trouvais ça dur de se faire des amis des connaissances comme ça donc voilà les premières semaines pour moi étaient assez éprouvantes niveau rythme également mais là c'est bon j'ai pris le rythme évidemment je suis toujours crevé mais ça je crois que c'est les études on peut rien y faire c'est comme ça donc voilà pour le petit point des études également j'ai un bobo ici mais bon à ce stade la voix ne va pas le faciès ne va pas tant pis donc niveau lecture je me suis fait un petit plan de lecture pour cette semaine tout d'abord ce week-end j'ai commencé l'arbre d'halloween de ray bradbury donc voilà ce week-end c'était halloween c'était le week-end du 30 31 donc voilà j'ai commencé ce roman que j'aime beaucoup je suis à la page 109 donc voilà j'ai lu tout ça il me reste que ça à lire j'aimerais bien donc le finir ce soir il me reste pas beaucoup de pages à lire une septantaine je pense ouais soixantaine de pages à lire donc je pense que c'est faisable pour ce soir ça se lit assez facilement du coup dans ce roman on suit un groupe de jeunes le soir d'halloween donc ils sont tous déguisés et ils vont frapper dans une maison hantée et dans cette maison hantée il ya plein de choses qui se passent d'étranges et voilà ils sont ce groupe d'amis est transporté d'une façon ou d'une autre j'ai pas envie de trop vous en dire dans les temps passés en fait pour voir à chaque fois comment se fêter halloween dans ces moments là c'est pas vraiment fêter halloween mais en fait chaque enfant est déguisé donc un en sorcière un en momie un autre chose et du coup on retourne au temps des égyptiens pour voir les momies et voilà on voit les traditions des momies on va voir les sorcières on va voir un peu les fantômes comme ça donc voilà c'est pour donner un peu du sens à ces traditions d'halloween de se déguiser j'aime beaucoup je vous en dis pas trop c'est c'est un peu étrange à résumer mais j'ai pas trop envie de vous en dire parce que moi je connaissais pas et voilà ça assez court donc je vous laisse vous surprendre après ça après ça j'aimerais lire où c'est lourd cette grande bande dessinée donc carbone et silicium de mathieu babelais donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais c'est une grosse grosse bande dessinée genre vraiment elle est immense elle est lourde donc voilà ça parle un peu de robotique comme ça de science fiction je vous ferai un peu des plans quand je serai en train de la lire ce sera sûrement beaucoup plus visible pour vous donc voilà c'est mon plan également pour cette semaine une fois que ces deux choses seront lues je vais enfin pouvoir continuer et l'entriste de brandon sanderson donc il me reste 300 pages franchement et là je les laisser traîner pendant ce mois d'octobre j'ai pas énormément lu j'ai lu un petit peu là j'ai lu deux livres en fait donc pas énorme mais voilà j'avais besoin de reprendre le rythme comme j'ai dit avec les études c'était pas facile de de lire le soir c'est un peu le seul moment que j'ai dans ma journée donc voilà j'ai un peu laissé de côté ce gros pavé mais il faut que je le reprenne et surtout j'adorais donc il n'y a pas de raison que je n'ai pas envie de le continuer comme ça avec ces lectures qui font un peu encore un peu halloween un peu dark comme ça je pouvoir gentiment transitionner vers des trucs un peu moins dark voilà j'ai pas encore envie de me mettre dans les romances de noël c'est un peu trop tôt pour moi je suis encore un peu en mode halloween spooky comme ça mais je pense au bout de mi-novembre comme ça je vais pouvoir passer un peu au truc un peu plus doudou bien que j'ai pas des masses de romances de noël et j'en lis pas des masses j'en ai prévu quelques-unes pour le book club sur insta donc les duham book club mais ouais je n'ai pas non plus des masses à lire on verra ce qui me tentera en librairie vous voyez mais mais potons ici là c'est des peluches que j'avais quand j'étais petite et aussi vous voyez là ce ce chenille monstre ce bordel c'est ma pâle tout ça là voilà quoi il y en a ça déborde ça déborde ça déborde en parlant de pâle je suis j'ai réussi mon obaille du mois d'octobre en même temps c'était pas très dur je lisais pas donc j'avais pas le temps d'aller en librairie non plus et je vais le prolonger pour le mois de novembre avec un ou deux jokers parce que j'ai pas trop lu au mois de mois d'octobre donc ma pâle n'est pas beaucoup descendu donc ce no bail au final il était pas très fructueux dans le sens où je comptais sur ça pour pouvoir descendre les livres de ma pâle mais j'ai pas lu donc voilà je vais poursuivre un peu au mois de novembre avec le joker déjà du du livre du club de lecture de l'edium book club sur insta et sinon d'autres achats on sait jamais si je passe en librairie et qu'il y a vraiment quelque chose qui me tente mais je vais essayer d'éviter d'y aller après je me dis si j'y vais pas au mois de novembre j'irai pas forcément au mois de décembre non plus parce que le rush de noël je déteste ça dans les magasins c'est ma phobie surtout en librairie enfin moi j'aime bien pouvoir pas forcément prendre du temps avec les libraires parce que je leur parle pas des masses mais voilà voir qu'elles sont pas trop stressées que si j'ai une question je puisse leur demander tout ça c'est voilà je préfère être au calme en fait tout simplement dans la librairie pas me faire bousculer dans tous les sens vas-y les gens avec leur gros sec là qui prennent un livre qui le posent n'importe où ça m'énerve donc voilà peut-être que du coup ce no bail se poursuivra jusqu'au mois de décembre on sait jamais ça ferait du bien à ma pelle hein honnêtement pour ce vlog je pense le poursuivre jusqu'à vendredi ou samedi pour que je puisse sortir au moins une vidéo dimanche parce que là à l'heure où je vous parle ça fait deux deux week-end que j'ai pas sorti de vidéo parce que voilà j'arrivais pas en tournée j'arrivais pas à trouver le temps donc voilà on verra j'espère que ce petit vlog vous plaira et que j'aurai un peu des choses à vous montrer et à vous dire alors aujourd'hui on est jeudi matin c'est 11h40 je vous reprends rapidement parce que je dois aller en cours en fait tout simplement donc voilà je vous fais un petit update rapide parce que j'ai terminé hier soir l'arbre de noël du coup de ray bradbury donc je vous ai déjà raconté un peu l'histoire dans le plan précédent donc c'est ses enfants le soir d'halloween qui se retrouvent embarqués en très gros dans une aventure de voyage dans le temps en fait et voilà donc toute l'histoire se passe le soir d'halloween du coup ça j'ai beaucoup aimé c'est pas parfait pour le week-end passé donc c'était le week-end d'halloween ça se lit très rapidement parce que bah il est pas très gros ouais c'est assez espacé donc c'est pas hyper condensé c'est souvent des enfants qui parlent et puis à plein de un peu descriptif de de l'ambiance des différents endroits où ils se retrouvent être donc voilà c'est tout à fait accessible tout simple à lire moi j'ai beaucoup aimé je pense mettre la note à peu près de j'ai mis en tout cas sur goodreads trois et demi sur cinq j'ai adoré j'ai beaucoup aimé l'ambiance j'ai bien aimé l'histoire mais voilà c'est pas l'histoire de l'année c'est super pour le week-end d'halloween ça se lit vite ça ouais c'est efficace c'est très mon marque page regardez comme il est beau donc voilà trois sur cinq c'était très sympa mais c'était pas non plus hors du commun mais j'ai passé un agréable moment j'ai bien aimé l'écriture de rey bradbury ça fait c'est assez particulier quand même il utilise des adjectifs qui sont pas utilisés communément donc du coup c'est ça donne une ambiance une très très forte ambiance et puis ça enfin j'ai trouvé ça génial en tout cas de ouais on se sent embarqué on se sent un peu on sent la brume sur nous on sent l'ambiance tout ça donc ça ouais c'était super 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 je pense que le fait aussi qu'on suive des enfants relativement jeunes c'est ça qui m'a fait un peu pas un coup de coeur parce que ben voilà quoi ça reste des enfants c'est pas ultra poussée bah écoutez je vous le recommande quand même là vu que c'est un peu le mois de novembre qui fait encore un peu brumeux tout ça il neige pas encore en tout cas chez moi il neige pas heureusement bah je vous le recommande si vous voulez vous le faire peut-être cette première semaine de novembre là les premières semaines de novembre lisez là moi je pense me pencher un peu plus sur les écrits de Ray Bradbury parce que ouais l'écriture m'a beaucoup plu donc voilà c'est tout pour Ray Bradbury vous avez vu je vous ai fait mon petit update avec ma ma guirlande citrouille alors elle s'est cachée la gueule ici c'est pour ça que je m'utilise devant mais voilà d'ailleurs là on est le combien 4 5 novembre vous êtes déjà dans le mood noël où vous êtes encore un peu dans le mood spooky la brume ambiance froide comme ça je vois de plus en plus de gens qui commencent à lire des romances de noël moi je suis pas du tout dans ce mood là genre là je suis vraiment encore bah Ray Bradbury là la bande dessinée que carbone et silicium que je vais attaquer ce soir et tout genre moi je suis un peu dans ce mood encore noir un peu gloomy comme ça mais pas du tout noël donc dites moi vous si vous êtes déjà un peu dans le mood noël est-ce que vous avez déjà acheté des décos parce que j'ai vu dans les magasins aussi les décos elles sont sorties depuis le 15 octobre donc est-ce que vous avez déjà acheté des décos votre sapin est-ce que vous avez fait votre sapin déjà dites moi tout ça je suis assez curieuse de savoir parce que vu que moi je suis pas du tout dans ce mood j'ai de la peine à me mettre ouais dans ce mood là donc voilà dites moi tout ça bon 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Je vous ai peut-être un peu oublié, comme d'habitude. Donc, on est lundi. Il est quoi ? 17h, je pense. Je vous ai oublié du week-end un peu. Je ne vous ai pas repris depuis jeudi passé, où je suis partie en speed parce que j'allais louper mon bus. En fait, je vous parlais, je vous parlais, et puis après, j'ai dû courir. La dernière fois que je vous ai pris, j'avais fini octobre. Donc, voilà, j'ai toujours fini octobre. Et j'ai commencé entre-temps, du coup, Carbone et Cilicium. Je vais chercher. Donc, voilà, cette bande dessinée de Mathieu Babelet. J'ai lu quoi ? J'ai lu, ouais, une petite centaine de pages. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est assez particulier. Mais ouais, j'aime bien. C'est mieux si je mets là ? Non, ce n'est pas bien. J'aime plutôt bien. Ça me fait penser à Death and Robot sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Je vous mettrai une petite photo là. C'est une série, il me semble qu'on dit anthologique, anthologique. Bref, une série où chaque épisode, c'est complètement différent. Où il n'y a pas de lien entre les épisodes, entre les saisons. Donc, voilà, ça me fait penser à ça. Ça parlait de technologie, de robot. Et là, on est là-dedans. En fait, on suit une chercheuse, une scientifique qui, en fait, est en train de créer une intelligence artificielle avec deux robots. En fait, elle crée deux intelligences artificielles qu'elle met, du coup, dans des corps robots. Donc, ces deux intelligences s'appellent carbone et l'autre s'appelle silicium. Et voilà, on va suivre l'histoire de tout ce que ça implique, en fait. Une intelligence artificielle, les risques qu'ils peuvent encourir. Et du coup, voilà, j'ai lu que 100 pages. Donc, j'ai déjà eu pas mal de rebondissements en 100 pages. Donc, voilà, les dessins sont assez particuliers. J'avoue, les visages, ils font un peu peur. Mais j'aime plutôt bien. Il y a des scènes assez sinistres où ils doivent comme choisir l'enveloppe, en fait, de l'intelligence artificielle, le corps de l'intelligence artificielle. Et on voit, là, des scientifiques majoritairement, pardon, des hommes qui sont en train de choisir. Vous imaginez bien la taille du corps de la femme, voilà, les proportions et tout. Et puis, je trouve que ça donne un truc assez sinistre à voir. Donc, voilà. Voilà, je vais bien avancer ce soir. Au final, je vous ai dit que je posterai le vlog dimanche, mais je le posterai mercredi. Comme ça, j'aimerais finir carbone et silicium. J'ai pas mal de temps ce soir pour lire. Donc, je vais faire ça. Je vais poser parce que c'est lourd. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui, l'or, il me semble qu'elle s'appelle l'or du compte L'Enluminé, a sorti les catégories du Cold Winter Challenge. Et j'adore. J'ai déjà commencé à faire ma pâle. Voilà, ça me donne au moins une idée de vidéo à vous tourner. Donc, je vais poster ma pâle du Cold Winter Challenge. Je ne sais pas encore toutes les idées de livres. Je vais laisser ça un peu mijoter dans ma petite tête. Et voilà, que vous sachiez, c'est déjà tout sorti. Je vous mettrai toutes les vidéos qu'elle a faites à ce sujet en barre d'infos, évidemment. Je suis retombée dans mon addiction d'Animal Crossing. Donc, j'ai un peu de la peine à lire et à me concentrer sur des choses. Donc, voilà quoi. C'est un peu embêtant. Bon, embêtant. Je ne sais pas, ça m'embête niveau contenu vidéo. Je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que je ne lis pas des masses. Mais niveau bonheur personnel, j'adore jouer Animal Crossing. Donc, voilà. Je passe un super moment. Également, vous avez vu un peu des... Je vous avais mis des petits rushs de mon week-end. Je suis allée à un cours de broderie. Et j'ai fait de la broderie, du coup, pour la toute première fois. Je n'avais jamais touché à un tambour de broderie, à de la broderie et tout ça. Et ça m'a hyper beaucoup plu. Je suis vraiment fière du résultat. Je vais vous montrer. J'ai donc repassé le t-shirt. Et voilà ce que ça donne sur la manche. Donc, ce sera mis comme ça. Bon, ce n'est pas le meilleur plan pour vous montrer. Mais j'adore. Je suis assez fière, franchement, de ce que j'ai réussi à faire. Donc, soyez indulgents si jamais vous êtes des pros de la broderie. Moi, c'était vraiment la toute première fois. Je n'avais jamais fait ça. Donc, je suis plutôt contente, plutôt fière. Ça me donne envie, en fait, de continuer. Je vais aller m'acheter un peu du matériel pour pouvoir en faire de mon côté. C'est un loisir créatif qui me plaît bien parce qu'on n'est pas obligé de savoir dessiner. Parce que, bon, je suis vraiment une piètre dessinatrice. C'est le cas de le dire. Genre, vraiment, nul, nul, nul. Je sais dessiner un soleil et encore le rond n'est pas rond. Ah oui, et puis c'est le rond soleil comme ça. Il ne faut pas trop m'en demander non plus. Donc, voilà. Mes compétences, elles s'arrêtent là. Donc là, je peux décalquer. Je peux exprimer ma créativité autrement avec les différents points de broderie qu'on peut faire, les différents styles. Et ça, ça me plaît beaucoup. Ça demande quand même relativement de la patience. Mais je crois être assez patiente. Donc, voilà. On verra si ça me plaît. Peut-être que je vous montrerai dans d'autres vidéos d'autres petites créations, d'autres petits dessins que je vais faire. Et puis, sinon, je vais vous laisser là. Je ne crois pas que j'ai autre chose à vous dire. Et puis, on se retrouve plus tard. Bon, du coup, je vous reprends en fait tout de suite parce que je savais que j'avais oublié de vous parler d'un truc. Est-ce que c'est mieux sur les lunettes ? Oh non, ce n'est pas mieux. Au secours. Je savais que j'avais oublié de vous parler d'un truc. En fait, comme je vous ai dit, avec Animal Crossing et tout, j'ai de la peine à me reconcentrer. Mais quelque chose qui fonctionne assez bien avec moi, c'est les livres audio. Donc, si je suis dans le train, si je ne suis pas en train d'écouter un livre audio, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs si ça vous intéresse une vidéo de mes meilleurs podcasts. Enfin, de ceux que je préfère écouter. Ça peut être une bonne idée. Enfin, bref, ce n'est pas du tout de ça que je voulais parler. Mais du coup, j'ai commencé un nouvel livre audio, un nouveau livre audio. C'est Vampiria de Victor Dixen. Je crois que le sous-titre, c'est La cour des ténèbres ou quelque chose comme ça. J'étais bien dans ce mood. Est-ce que je vous en ai déjà parlé ? Peut-être que je vous en ai déjà parlé samedi un truc. Peut-être que j'en ai parlé sur Insta. Bon, je ne sais pas. Bref, je vous mettrai le livre là. Je n'ai pas envie de vous faire un résumé. Je suis nulle. Résumé, j'en mêle tout et j'ai trop peur de spoiler. Donc, je vous mets en barre d'infos le résumé. Comme ça, vous pouvez aller le lire. Mais en soit, dans ce livre, on parle de la cour. On parle de roi. On parle de sang pur, de sang royal, de valet, de monstre. Et de vampire, évidemment, comme le nom le dit, Vampiria. Cette différence un peu entre les castes, entre les roturiers, entre les vampires, entre les nobles. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais bien envie de lire. Surtout que là, je commence à être un peu plus dans mon mood Noël là maintenant. Donc, on est quoi ? Le 8 novembre, je crois, ou 9. Donc voilà, je commence à être un peu plus dans mon mood. Mais je pense que c'est parce que je viens de lire les catégories du Call Winter Challenge. Mais voilà, ça va vite me passer, je pense. Parce que dehors, il neige pas du tout. Il fait encore tout orange et tout, j'adore. Mais voilà, du coup, c'est assez noir comme ambiance. Assez sinistre. Il y a souvent un peu cette brume, ce froid. J'aime pas mal pour l'instant. Je ne sais pas trop quoi en penser du personnage de Jeanne. Donc, c'est la personnage qu'on suit principalement, qui, elle, est en quête de vengeance. Donc, je ne vais pas vous dire pourquoi ni comment. Mais voilà, elle veut se fonger d'un événement qui s'est passé. Et donc, elle essaye d'intégrer la cour, d'intégrer plein de choses pour pouvoir faire sa vengeance, qu'elle estime. Mais je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Parfois, je l'aime bien. J'aime bien ses réactions. Parfois, elle me tape sur le système. Elle m'énerve un peu. Elle ne m'est pas insupportable, disons. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas mon personnage préféré. Mais elle ne m'est pas insupportable. Mais au final, je dis que ce n'est pas mon personnage préféré. Mais les autres personnages, ce n'est pas ouf non plus. On la suit beaucoup, beaucoup. Elle, on voit quelques autres personnages un peu secondaires. Il me semble qu'une s'appelle Yoko. J'ai peur de vous dire des bêtises, mais je vous en reparlerai. Que j'aime bien aussi. C'est un personnage complètement secondaire que là, on commence à voir un peu plus. Donc, je suis au chapitre 16. Donc, ceux qui en livre sauront où j'en suis. Moi, je n'ai aucune idée de à quel pourcentage je me situe parce que je n'ai pas de livre papier. Et sur mon application de livre audio, ils ne disent pas le pourcentage d'avancée. Donc, voilà. J'ai vu également qu'il y avait un tome 2. Donc, je ne sais pas si c'est une longue saga qui se profile, si c'est une duologie ou pas. Mais voilà, ma bibliothèque a également le tome 2 en livre audio. Donc, on verra si je poursuivrai à la fin. Pour l'instant, ce n'est pas du tout la question. Je vais déjà me contenter de le terminer. Bon, hello. Alors, on est mardi. On est mardi. J'ai eu un petit après-midi. Un peu libre, un peu chill. Et comme vous avez vu, j'ai essayé de faire un timelapse. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais voilà. J'ai terminé Carbone et silicium de Mathieu Babelet. Dans cette bande dessinée, comme je vous ai dit, on va traiter d'intelligence artificielle, de robotique, de robots, de science, de tout ça. De l'avancée de l'humanité avec les androïdes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les thématiques que ça comprend. Donc, évidemment, vous en doutez. Tout ce qui est du côté de l'éthique, tout ce qui est du côté de la durée de vie, de ces robots, de ces intelligences artificielles, tout ce que ça peut influer, influencer. J'ai beaucoup aimé la construction de la bande dessinée. On suit des androïdes, donc Carbone et silicium, des intelligences artificielles. Je m'excuse si mes termes ne sont pas exacts, mais je ne suis pas une experte en tout ce qui est science et électronique. Donc, voilà. On va suivre du coup Carbone et silicium dans différentes étapes de leur vie, dans différentes années, différentes révolutions dans le monde humain, dans l'humanité, avec les hommes, la cohabitation entre robots et humains. Donc, voilà. On les suit durant ces différents moments. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je vous la conseille fortement. Je trouve que c'est un super cadeau de Noël. Voilà. C'est une assez grosse BD. Les dessins sont sublimes. Je vais essayer de vous mettre quelques planches là que j'ai filmées, mais... Ouais, les dessins sont sublimes. La colorimétrie est belle. La colorisation, tout ça. Toutes ces... Ouais, toutes ces couleurs, j'ai adoré. Alors, attention quand même. Il y a pas mal de nudité et c'est assez cru quand même. Le discours est assez cru. Et les images sont assez explicites. Donc, il y a beaucoup, beaucoup... Bon, beaucoup, beaucoup. Je sais pas, mais vraiment pas mal de nudité dans cet ouvrage. Donc, faites attention pas non plus à mettre entre toutes les mains. Et c'est pas... C'est accessible, disons. Mais c'est pas... Voilà, la bande dessinée qu'on offrirait à un enfant, je pense. Et un ado, éventuellement, en fonction de la maturité de cette personne. Donc, voilà, vous jugez. Mais que vous sachiez, pas mal de nudité. Les discours sont assez crus. Mais en soit, ça apporte des thématiques très intéressantes, très importantes, je trouve, dans la société actuelle également. Et voilà, ça nous fait nous questionner. À la fin, il y a une... une post-face de Alain Damasio. Donc, vous voyez un peu le genre Alain Damasio, qu'est-ce qu'il écrit. Donc, voilà, vous en doutez un peu du ton de sa post-face. On soit... Je vous la recommande. Et puis, pensez-y si jamais vous avez quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'informatique, à la robotique et tout ça, pour vos cadeaux de Noël. Donc, voilà, c'en est tout pour ce vlog. Je vais clôturer ici. J'ai beaucoup aimé faire ce vlog sur un plus court laps de temps. Il faut que je garde cette optique de quand je vais un vlog, ne pas oublier, déjà, de vloguer. Et vraiment de me tenir à une semaine max. Et comme ça, c'est bouclé. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais fait un vlog pour ma rentrée et ça s'écoulait, genre presque, sur trois semaines. C'est invivable parce que c'est assez incohérent. Voilà. Donc, je préfère ce format un peu sur des laps de temps. un peu plus court. Donc, voilà, pour ça, des très chouettes lectures. Carbon et silicium, Halloween de Ray Bradbury. Enfin, l'arbre d'Halloween, pardon, de Ray Bradbury. On souhaite de très bonnes lectures. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram où j'ai un compte Bookstagram. Je vous mets toujours en barre d'infos, si jamais. Je vous listerai les livres cités et les différentes choses citées éventuellement. Et, ben voilà, c'en est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !